Multijoueurs.ca vous présente l'épisode 95 de Les jeux sont faits, votre regard sur les coulisses du jeu vidéo. Musique Donc oui, mon nom est Patrick Thelen et je suis concepteur de jeux. Donc cette semaine, pour cet épisode d'entrevue, je vais recevoir vraiment un développeur très intéressant puisqu'il prend part à une initiative de développement de jeux qui, cette fois-ci, ne corrompt pas nos enfants. Donc c'est très positif. Donc on va parler aujourd'hui de Breading Games, qui est en fait une initiative de développement de matériel et de logiciels qui font la promotion de la santé respiratoire. Et qu'est-ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas des jeux commerciaux ou du matériel commercial. Le tout est distribué en initiative libre. Donc je reçois le coordonnateur de cette initiative-là et il s'appelle Fabio Valli. Bien le bonjour Fabio, est-ce que ça va bien? Bonjour, oui, merci. Très bien, très bien. Ça n'a pas été trop dur de te réveiller ce matin? Non, non, ça va bien, ça va. C'est très bien, très bon. Bonne attitude. Bon, ça fait un bout que tu es quand même impliqué dans cette initiative-là, mais on aimerait peut-être savoir ton cheminement avant ça. Pourrais-tu le raconter un peu? Oui. Alors j'ai un parcours assez multidisciplinaire. J'ai commencé dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Après, j'ai travaillé une dizaine d'années comme consultant pour des entreprises à mon compte. Et puis, il y a trois ans, quatre ans peut-être, j'ai fait une formation en design de jeu à l'Université de Montréal. Et puis, c'est à ce moment-là qu'avec un collègue, on s'est dit qu'on voulait créer des jeux justement plutôt orientés sur l'éducation, la santé. Et puis, on a travaillé avec le CHU Saint-Justine pour faire justement des prototypes pour la fibrosquistique. Et depuis, le projet a évolué vers l'asthme, vers d'autres maladies respiratoires. Et là, j'ai commencé une année aussi, une recherche à l'Université Concordia pour avancer sur le projet, sur le plan plutôt académique et donner de la légitimité scientifique finalement au projet. Pourquoi la santé respiratoire? Je dirais que la santé respiratoire, ça s'est fait un peu comme ça. J'avais une maladie qui était le faux croup quand j'étais vraiment jeune, mais ce n'était pas forcément en lien. Je dirais que c'est vraiment le contexte du DSS qui a fait qu'on a eu ce lien avec Saint-Justine et puis on est parti sur la fibrosquistique. Et puis, l'idée après, c'était vraiment de dire qu'on aimerait faire des jeux qui soient accessibles à tout le monde, qui puissent aussi aller vers la santé et pas seulement la gestion de la maladie. Et voilà, je pense que la respiration est vraiment super intéressante parce que c'est quelque chose qui nous suit, on va dire, tout au long de la vie, qui concerne tout le monde. Et on n'est pas forcément justement conscient de tous les impacts qu'il y a. Il y a une personne sur cinq dans le monde qui a justement une maladie respiratoire, donc c'est aussi un grand enjeu au niveau de la société. Donc voilà, je pense que c'est un sujet où il y a pas mal de possibilités. Très bien. Si on y va avec un sommaire de but pour donner vraiment une impression, un regard d'horizon sur l'initiative Writing Games, essentiellement, c'est quoi les produits que vous faites? Alors, je dirais qu'on a trois grands aspects. On a tout d'abord les jeux qu'on essaie de développer, qui peuvent être soit des jeux éducatifs, par exemple, pour faire connaître à un enfant quels sont les déclencheurs de l'asthme, comment les éviter, ou des jeux thérapeutiques, comme on avait commencé avec la fibrosquistique, où là, on prend vraiment un exercice thérapeutique. Et puis, on essaie de le rendre ludique, justement, pour que ça soit plus agréable à faire, qu'il y ait un meilleur suivi. Donc ça, je dirais que c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le matériel hardware, si on veut. Donc là, on essaie de développer des capteurs, soit pression ou de débit, pour justement utiliser la respiration comme contrôleur du jeu. Ce qui, par ailleurs, nous permet de récolter des données et puis peut-être ultérieurement de cartographier, finalement, la situation dans différents pays où il n'y a pas un tel matériel. Et puis, la troisième partie, c'est vraiment plus la méthodologie, où là, on n'est pas dans une logique où on veut justement avoir une entreprise qui crée les produits et les met sur le marché. On veut vraiment avoir une communauté, en fait, qui s'approprie sa santé en créant des jeux pour eux-mêmes ou pour les autres. Donc, on essaie de mettre en place vraiment un processus de création et de recherche participatif pour arriver justement à créer ces jeux et ce matériel et puis faire que, voilà, la communauté se l'approprie, mais aussi que d'autres personnes dans d'autres pays puissent reprendre les jeux, le matériel, les adapter aux besoins locaux et voilà. Très bien. Là, justement, c'est très intéressant, ce modèle de distribution-là, parce que, bon, ce n'est pas un modèle de distribution commercial, comme on voit dans le domaine des jeux en général, du genre, je développe un jeu, ensuite, je le vends et je fais de l'argent. Là, j'imagine, toi, tu as quand même un appartement à payer, de la nourriture à acheter, justement. Comment rentre l'argent dans cette approche-là de distribution? Alors, je dirais que l'initiative, donc là, ça fait trois ans qu'on a démarré. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, on n'avait vraiment pas du tout de moyens. Donc, c'était vraiment basé sur du volontariat. On a à peu près, jusqu'à maintenant, 200 personnes qui ont contribué au projet, c'est-à-dire à peu près 4000 heures de travail qui ont été faites. Et puis, moi, c'est vrai que maintenant, j'investis pas mal de temps sur le projet. Et les financements, pour le moment, viennent d'autres sources, c'est-à-dire j'ai un petit peu d'accompagnement que je fais. Et puis après, j'ai des fonds de soutien de l'université pour faire mon projet de recherche. Mais c'est vrai qu'on travaille aussi, on a un groupe qui travaille plus sur la stratégie pour voir comment on rend ça pérenne. Donc, on a fait plusieurs demandes de fonds à des fonds de recherche. On regarde aussi pour avoir un peu de soutien de la part des hôpitaux, des partenaires avec qui on travaille. Et puis, je pense, petit à petit, ça se développe. Là, on a commencé à recevoir quelques fonds de Concordia pour organiser des événements. Donc, on arrive à avoir un petit peu de revenus qui rentrent justement pour assurer la continuation du projet. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives similaires dans le monde? Est-ce qu'il y a des modèles justement que tu as observés justement pour justement bâtir ton initiative à toi? Alors, je pense qu'il y a tout le mouvement du logiciel libre avec justement les systèmes d'exploitation tels que GNU, Linux ou d'autres systèmes. On a bien sûr un ensemble d'applications qui sont aussi comme LibreOffice, accessibles à tous. Certaines ayant une meilleure expérience utilisateur que d'autres. Après, dans le domaine de la santé, je n'ai pas forcément connaissance d'autres choses qui se font dans le domaine du jeu et du matériel. Je connais une initiative qui s'appelle GNU Health, qui est aussi en lien avec la Free Software Foundation. Et eux, ils essayent de développer un système de gestion en fait des données médicales globales. Donc, ils rassemblent justement la gestion hospitalière pour qu'il y ait une centralisation des données, mais qu'ils se fassent dans une approche non propriétaire. Très bien. Oui, ça c'est un petit peu ce que je connais comme... Je me doute un peu de la réponse, mais je pose la question quand même pour le bien de la discussion. Pourquoi y aller avec une initiative libre? Parce que vous auriez pu développer vos trucs de votre côté, puis ensuite vendre ça sur la App Store et ainsi de suite. OK. Je dirais que c'est avant tout, je pense, une question philosophique et vraiment une question de valeur derrière l'initiative. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est qu'au début de l'initiative, quand on a fait un petit peu un état de la situation, par exemple pour la fibrosquistique, une maladie rare qui touche à peu près 100 000 personnes dans le monde, c'est qu'il y a plusieurs projets qui ont été démarrés, soit par des centres de recherche, soit par des startups ou des entreprises qui étaient plus dans le e-health. Et puis, en suivant un petit peu ces initiatives, on voit qu'au bout de 2-3 ans, finalement, le projet disparaît. Parce que ce sont des étudiants qui ont commencé, puis qui n'ont pas eu de ressources. C'est des chercheurs qui sont seuls, qui ont travaillé là-dessus, puis finalement, ils s'intéressent à autre chose. Donc, ça ne donne rien de particulier. Et je dirais que le problème, c'est que le travail qu'ils ont fait, finalement, n'est pas réutilisable, puisqu'il est à la base sous copyright. Ah OK. Donc, il y a ce problème-là. Et puis après, si on regarde au niveau vraiment plus global, je pense que la santé respiratoire a un problème global qui est aussi lié à l'environnement. Et on voit bien que si on a des pays qui essayent de mettre en place des mesures pour justement protéger l'environnement et avoir moins de pollution, on a d'autres pays qui font l'inverse. Et donc, l'idée du libre, c'est aussi d'arriver à impliquer les communautés de différents pays, notamment des pays qui n'ont pas accès à des ressources, tels que des médicaments ou du matériel, pour justement qu'eux-mêmes puissent bénéficier du travail qu'on fait ou que d'autres personnes font, et puis l'adapter en fait à leurs besoins et à leurs ressources. Très intéressant. Qu'est-ce que je proposerais? Bon, on a nommé tantôt différents piliers de l'initiative. Je trouverais ça pertinent potentiellement de détailler un peu ça. On pourrait peut-être d'abord parler du matériel, justement. Quelle sorte de matériel utilisez-vous pour votre initiative? D'accord. Au niveau du matériel, on a trois prototypes qui sont courts. Le premier qui avait été fait par John Dangey, quelqu'un qui travaille en design en France, qui avait fait une maîtrise sur l'asthme. Et on a pu récupérer ce matériel qu'on améliore. Donc là, c'est vraiment un capteur de pression qui est associé à un processeur Arduino avec une antenne Bluetooth. On a une carte mémoire justement pour enregistrer les données. Donc, c'est un boîtier qui fait peut-être 10 cm² et qu'on développe petit à petit. Là, c'est vraiment, on est en phase de test. Donc, on va pouvoir faire des tests encore avec le CHU Sainte-Justine, avec sûrement les hôpitaux de Genève, peut-être avec l'hôpital Necker-Écochain à Paris. Et puis, l'idée, une fois qu'on a testé ça, qu'on voit que c'est vraiment valable, c'est qu'on le réduise pour en faire un micro-circuit qui reviendrait moins cher, qui serait peut-être à moins de 100 dollars en production. Mais bien sûr, les autres pourraient le produire vu que le blueprint est disponible en ligne. Là, on travaille sur deux autres types de périphériques qui sont plus pour capturer le flux. Le flux, c'est vraiment une donnée qui est importante, en fait, par exemple, dans la mesure de l'asthme. Donc, on considère qu'idéalement, quelqu'un qui a de l'asthme devrait faire une mesure de peak flow chaque jour, justement, pour voir un petit peu sa capacité pulmonaire, l'évolution de la maladie éventuellement. Dans le concret, le flux, c'est quoi? Le flux, c'est le débit, finalement, d'air. Donc, plutôt que de vraiment mesurer la pression, dans le cas de la fibrosquistique, on a un appareil mécanique, en fait, qui mesure la... qui crée une contrainte lorsqu'on expire. Donc, on a un peu plus de difficultés à expirer. Ce qui fait que l'air va aller plus profondément dans les branches et, en remontant, va permettre de libérer les mucus, en fait, qui sont collés aux parois. Dans l'asthme, là, la mesure de flux, donc, qu'on appelle aussi débit de pointe, c'est-à-dire qu'on fait une expiration très forte, maximale, et puis on mesure une seconde. Donc, c'est vraiment très court. Et cette mesure permet vraiment d'avoir des données qui sont valables au niveau de la recherche scientifique et qui permettraient, justement, d'informer aussi les politiques de santé publique. Donc, ça, c'est le deuxième aspect du matériel qu'on a. Très bien. Et là, justement, comment ça marche? Bon, tu avais dit, il y avait un concepteur de matériel en France qui a fait des plans pour ça, il a développé ça, vous autres, vous avez récupéré ça. Est-ce que vous autres, c'est exemple à l'université, tu as un laboratoire littéralement à l'électronique, puis bon, vous faites des plans, puis après ça, vous testez une implémentation et ensuite, vous réitérez. C'est simplement ça? Non, on est... Pour le moment, on travaille vraiment plus lors d'événements. OK. Donc là, je dirais, jusqu'à présent, on a organisé des grands événements deux ou trois jours qui sont des, on va dire, des game jams en santé respiratoire. On en a fait plusieurs à Montréal, quelques-unes à l'Université Concordia. On en a fait deux en Suisse romande, à Genève. Et puis, l'idée, c'est que lors de ces événements, souvent, on a vraiment des développeurs, on a des designers, des professionnels de la santé ou santé publique. On a des musiciens, on a des gens qui sont plus en stratégie d'organisation. Et puis, ce qu'on propose, c'est qu'avant la game jam, en fait, on fait un travail vraiment avec les cliniciens pour définir sur quoi on a envie de travailler, quels sont les messages clés qu'on veut ressortir ou quel est l'aspect thérapeutique qu'on a envie de développer. Et puis, au début de l'événement, on propose justement, on présente un petit peu ce qu'on a récolté comme informations à l'ensemble du groupe et puis on leur propose vraiment de réfléchir et de créer eux-mêmes, justement, le type de jeu qu'ils ont envie de créer. Et au fil du temps, on arrive finalement à reprendre aussi les jeux qu'on a développés pour les amener un peu plus loin. Et puis, à un certain moment, on arrive à un jeu qui tient suffisamment la route pour qu'on puisse aller le tester justement en clinique et puis qu'on fasse une recherche par-dessus. OK, c'est très bien. Justement, après ça, comment vous faites pour les tests en clinique si vous amenez le matériel, les gens en clinique, vous les utilisez avec des patients potentiels puis après ça, vous prenez des notes à propos de l'expérience et vous réitérez. C'est grosso modo aussi ça le processus? Oui, on est assez dans un processus comme ça. On a fait un test, par exemple, à Sainte-Justine où l'idée, c'était qu'on avait une physio qui a contacté différents parents pour leur proposer de faire des tests avec leurs enfants. On a 10 enfants qui ont été sélectionnés ou qui ont validé finalement, qui ont confirmé leur intérêt. Et puis, on leur a proposé de répondre à un questionnaire pour savoir un petit peu quels étaient les intérêts, de quelle manière ils jouaient. On leur a fait tester deux ou trois jeux et puis après, on leur a demandé aussi un feedback sur leur perception par rapport au jeu, qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui n'allait pas bien. Là, pour la suite, on va faire peut-être des études un peu plus sérieuses, peut-être aussi sur plusieurs sites. Et puis, on va partir plutôt sur une méthode mixte. Donc, on va intégrer des aspects qualitatifs, des aspects quantitatifs pour vraiment avoir quelque chose de plus légitime, si on veut. Oui, plutôt que de dire ah, l'enfant n'a pas aimé le bouton vert, on devrait mettre un bouton rouge. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi après, à un moment donné, l'impact sur la santé. Donc, l'idée, c'est d'intégrer aussi des questions sur, il y avait certaines connaissances avant de jouer. Est-ce qu'il a acquis des nouvelles connaissances après avoir joué? Est-ce qu'il les conserve, finalement? Donc, on a plusieurs éléments intégrés dans ce suivi, finalement. Si on y va, très sommement, avec ces tests-là, à date, quelles ont été les grandes leçons de ce processus-là de tests? Pour moi, ce qui a été assez surprenant, c'est que là, on avait, dans le premier test, on avait des enfants de 6 à 8 ans. Et puis, je pense qu'on n'a pas vraiment eu de spécialistes en éducation dans notre groupe jusqu'à maintenant. Et on était partis sur l'idée que les enfants allaient pouvoir vraiment nous dire précisément qu'est-ce qu'ils aimaient comme type de jeu, nous informer un petit peu sur quel est l'univers qu'il fallait qu'on développe. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin quand même de certaines suggestions. Et donc, là, je pense qu'on a encore une approche à mettre un petit peu en place pour voir comment recueillir au moins leurs intérêts. Peut-être avec les tests, ça sera aussi plus facile avec les autres tests qu'on va faire. Très bien. Puis là, c'est un peu difficile comme situation parce que j'imagine que ça vient d'un type de cadre où est-ce que tu dois presque présenter deux jeux et dire préfères-tu le jeu A ou le jeu B? Oui, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait justement présenté un ensemble de différents personnages, mais on leur avait aussi posé un petit peu deux, trois questions. Puis là, c'était un petit peu plus abstrait peut-être pour eux. Par contre, l'idée des enfants, c'était aussi de dire voilà, je pense que si on parle avec des jeunes enfants, ils vont dire assez rapidement un peu plus politiquement correct. Donc, voilà. Et là, justement, parlons-en des jeux. Combien de jeux avez-vous en développement actuellement? Je dirais qu'actuellement, on en a cinq. On en a quatre qu'on a abandonnés parce qu'on trouvait que les mécaniques qu'on a développées n'étaient pas intéressantes ou les tests qu'on a faits n'étaient pas concluants. Je dirais qu'on en a un qui est vraiment assez avancé, qui est plus sur la fibrosquistique, donc sur un traitement par pression expiratoire positive où on a des cycles en fait de respiration différents. On a un ou deux jeux qui sont développés en parallèle sur la mesure justement du peak flow, donc du débit, où là, c'est vraiment, on a une partie de jeu où on fait avancer une balle et puis au moment où on doit faire le test, en fait, c'est vraiment un souffle pour faire relancer la balle à un autre niveau. Et puis, on a deux jeux qui sont plus sur l'asthme. Il y en a un qui est vraiment sur les déclencheurs et puis il y en a un autre qui est plus sur la sur la médication, sur le suivi du traitement. On sait qu'une personne sur deux dans les maladies chroniques en fait ne suit pas son traitement, donc c'est aussi un grand enjeu. Et puis, je dirais dans les jeux les plus prometteurs qu'on souhaite développer, on a une idée de jeu qui est vraiment de plus impliquer l'expérience patient, donc de permettre à l'enfant ou à ses amis de partager vraiment leur vécu par rapport à la maladie puis d'échanger peut-être avec d'autres enfants ou de connaître ce que d'autres enfants vivent pour aussi aborder l'inclusion sociale puisque quand on a une maladie respiratoire comme par exemple si je reprends la fibrosquistique, on a des exercices à faire où il faut recracher les mucus, donc il y a souvent un sentiment de honte qui est associé à ça et puis ce n'est pas forcément quelque chose dont on a envie de parler au quotidien. Mais c'est très intéressant parce que d'approche, je veux être honnête avec toi, moi je pensais que les jeux c'était tout simplement pour t'entraîner ou t'emmener à faire des exercices pour bien vivre avec ta maladie mais là tu parles vraiment d'outils de sensibilisation à la maladie d'une certaine manière. Oui, je pense qu'il y a vraiment, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on a vraiment plein d'aspects, on peut vraiment aller sur l'aspect, on va dire, technique, médical où on reprend simplement le traitement qu'il y a fait puis on le rend un peu plus sympa. Mais après, je pense qu'on peut aussi aller beaucoup plus sur l'état d'esprit de dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour que dans le jeu il y ait des valeurs qui donnent confiance à l'enfant, qui lui permettent peut-être d'exprimer davantage ce qu'il ressent, d'aussi avoir un dialogue plus constructif. Donc voilà, il y a plein de choses et puis je pense après, l'idée c'est aussi d'aller sur, non pas sur la gestion des maladies mais sur la santé. Donc là, on pourrait partir sur des jeux qui sont plus sur la cohérence cardiaque, sur la gestion du stress tout en restant en lien avec la respiration mais qui serait beaucoup plus grand public en fait. Absolument, très intéressant. Comment tu t'y prends justement avec les développeurs? Tu avais parlé que dans tes événements, tu amènes des graphistes, des programmeurs, probablement des concepteurs. De ma compréhension au début, c'est quoi? Tu fais un petit briefing pour dire, bon, essentiellement, on va faire un jeu sur la prévention de l'asthme et on doit atteindre ces cibles-là. Ça ressemble à quoi ce briefing-là? Alors ça, ça c'est vraiment pendant l'événement. Donc on essaie justement de promouvoir les événements via nos différents partenaires. Donc ça peut être des hôpitaux, des associations de patients ou des groupes de développeurs comme la Guilde au Québec ou Pixel. Après, je dirais que donc on partage déjà un document avant l'événement aux gens qui sont inscrits pour les informer un petit peu sur le déroulement. Mais c'est surtout le premier jour, le matin de l'événement où on présente un petit peu l'initiative, les enjeux pour cet événement-là. Et puis après, on a vraiment un tour de table où chacun peut se présenter ou éventuellement les personnes qui sont atteintes de maladies peuvent aussi parler de leur expérience. Et puis je dirais qu'après, les gens se mettent en groupe. Donc à la base, on est souvent autour d'une trentaine. Puis après, les gens forment des groupes de cinq ou six et puis ils décident entre eux de qu'est-ce qui serait pertinent. Est-ce qu'on peut se baser sur ce qui a déjà été fait pour aller un peu plus loin? Est-ce qu'on fait autre chose? Donc on essaie vraiment aussi de laisser pas mal d'autonomie parce qu'on sait que dans nos jeux, il y a beaucoup de contraintes qui sont liées justement aux mécaniques de jeu, aux mécaniques vraiment de santé plutôt. Donc c'est aussi de laisser aux développeurs et aux artistes un peu de l'autonomie pour voir comment ils veulent mettre ça en place et créer quelque chose qui leur plaît aussi. C'est une question un peu déplaisante, mais à date, est-ce que ça donne des fruits intéressants? Parce que ça va peut-être si je vais en transmettre une de mes manières de fonctionner, mais j'aurais tendance à dire, OK, tu donnes aux gens un petit briefing puis après ça, tu leur dis, faites ce que vous voulez. Est-ce que ça donne des bons résultats à date? Alors, je dirais qu'on s'améliore aussi, on essaie d'améliorer la méthodologie de Game Jam en Game Jam. Là, on a une participante qui depuis trois Game Jam a commencé à faire vraiment une recherche sur l'engagement. OK. Donc en faisant pas mal d'interviews auprès des participants pour voir pourquoi ils s'engageaient, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît moins. Donc là, je ne vais pas les résultats encore parce qu'elle fait ça de manière assez autonome. Mais on a aussi des retours justement où par exemple, on a plusieurs personnes qui disaient mais on trouve que c'est trop déstructuré au début. On est trop laissé un petit peu à nous-mêmes. Donc là, par exemple, la dernière Game Jam qu'on a fait il y a une semaine à Genève, on a dit, voilà, on met les gens dans des groupes au départ, on leur propose d'être dans un groupe. On essaie d'avoir justement différentes disciplines qui sont représentées. Mais on laisse une ouverture, c'est-à-dire qu'après, s'ils veulent changer, s'ils voient que ce n'est pas le groupe qui leur convient, ils gardent cette liberté finalement, mais ça leur donne déjà à la base une structure qui leur permet peut-être d'avoir plus de cohérence et de débuter quelque part de plus précis. Non, parce que ça, c'est une balance très dure à atteindre. D'un côté, tu as des gens qui viennent sur leur temps justement développer des trucs pour toi. Donc, si tu leur dis quoi faire fréquemment, ça risque d'être un peu lourd. Mais en contrepartie, vous avez quand même des cibles assez précises et des cibles assez importantes à atteindre parce que si tu dis, fais ce que tu veux avec un jeu de santé, je pense que ça peut des fois créer des situations un peu malaisantes. On voit par exemple dans l'année passée, on avait commencé, enfin, il y avait deux équipes qui avaient commencé des nouveaux jeux qui à la base devaient être sur un traitement qui était assez structuré. Et puis, ils ont dit en fait, le fait que ça soit structuré, déjà, ça bloque beaucoup au niveau de la créativité, au niveau des dynamiques de jeu. Mais peut-être qu'au niveau de l'adhérence, donc du suivi du traitement par le patient, c'est aussi assez démotivant en fait parce qu'il doit toujours faire le même cycle, c'est pas terrible. Donc là, ils se sont dit, bon, on a envie de faire quelque chose qui est plus libre, donc plutôt que d'avoir des cycles de respiration qui sont contraints, on veut faire des cycles de respiration qui sont libres. Et là, ils ont développé un jeu où l'idée, c'est vraiment que tu respires un petit peu comme tu veux et le jeu te donne un feedback sur ta respiration. OK. Simplement, là, on s'est un peu écarté de ce que la littérature recommande comme exercice à faire et donc là, on est en discussion pour voir, voilà, est-ce qu'on utilise ça comme projet expérimental pour voir si cette thérapie, la marche bien ou est-ce qu'on se dit, non, on rattache plutôt ce jeu justement à un exercice, par exemple, de cohérence cardiaque qui correspond assez bien avec le pattern qu'ils ont développé. Donc, on a aussi ces discussions entre les cliniciens et puis les développeurs pour essayer de voir, voilà, qu'est-ce qui est le plus pertinent et puis comment on peut valider finalement la pertinence des jeux pour voir s'ils ont vraiment un impact ou pas. Puis à date, la réception du côté des cliniciens ou des spécialistes de la santé, c'est quoi? Je pense que c'est assez bon. On a des cliniciens qui sont très engagés. On a des pneumologues, des physios et puis des médecins en santé publique. Parfois, c'est difficile de les avoir avec nous. Donc, on a aussi eu deux ou trois hôpitaux où on avait eu plusieurs liens puis finalement, on voit qu'on n'arrive pas à concrétiser parce qu'ils n'arrivent pas à prendre le temps nécessaire pour ça. Mais là, typiquement à Genève, on a eu un responsable de physio qui a travaillé avec nous, qui s'est impliqué pendant deux jours et puis qui était super motivé avec un étudiant de médecine qui ont dit qu'on veut préparer une étude, on veut aussi que le projet continue, qu'on puisse le tester avec les enfants qui sont chez nous. Donc, je pense qu'on a maintenant trois, quatre hôpitaux avec qui on a vraiment une bonne collaboration et qui sont vraiment motivés finalement à ce que le projet ait du succès. Si on vient au jeu justement à date, quels sont les grands traits des jeux qui ont eu de certains succès? Est-ce que c'est des jeux d'un type spécifique? Est-ce que c'est une direction artistique qui attire plus les enfants? Si tu aurais la recette parfaite du jeu à date, pour toi, ça serait quoi? Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire parce que là justement, vu qu'on veut faire une étude qui est un petit peu plus poussée, on a besoin vraiment de jeux qui soient un petit peu plus fournis. Là, pour le moment, on a vraiment des débuts de jeu qui durent quelques minutes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs jeux qu'on puisse tester en même temps. Donc, je pense d'ici quelques mois, on aura vraiment atteint ça et puis là, on pourra avoir des premiers résultats par rapport à cette question-là. Donc, c'est ça. Encore une pliade de test avant d'avoir une réponse. Voilà. Malheureusement. Là, le dernier aspect qui m'intéresse vraiment, c'est par rapport au fait que c'est une initiative libre, mais qu'on veut quand même desservir des produits à monsieur, madame, tout le monde et leurs enfants. C'est justement l'aspect distribution des jeux. De ton côté, ça serait quoi le plan actuellement pour distribuer ces jeux-là et les ramener justement à tes utilisateurs? Alors, je dirais que les jeux, comme c'est du logiciel, il n'y a pas vraiment un coût de production, ce qui est un peu différent du matériel justement. Donc, pour nous, l'objectif des jeux, c'est de les avoir en ligne sur notre site web qui est breathinggames.net, donc en mode navigateur, ce qui n'est pas forcément commun dans le développement de jeux habituel. et puis aussi de les avoir sur mobile, typiquement avec Android puisque c'est une plateforme qui est davantage libre et qui laisse pas mal de possibilités. Le fait d'avoir ces deux plateformes en parallèle, c'est aussi l'idée d'arriver à atteindre le maximum de gens, en sachant que dans certains pays, il n'y a pas forcément accès à du matériel informatique de dernière génération. Donc, on espère justement, en touchant la mobile plus le web, ça permet d'avoir le maximum de gens qui puissent utiliser ces jeux. Et puis après, là, on est aussi en train de réfléchir à un processus où quand on a des gens qui se disent « Ah ben voilà, nous, on a envie de reprendre cette initiative, peut-être d'organiser nos propres événements, qu'on puisse avoir un processus de validation qui soit pertinent mais qui reste aussi ouvert pour justement intégrer des autres jeux dans la communauté, si on veut. » Ça serait un peu comme les processus d'approbation sur les consoles, c'est-à-dire « Ah, tu dois atteindre telle cible technique justement pour marcher avec notre initiative. » Oui, là, a priori, on aurait des lignes directrices pour dire « Voilà, si tu veux créer un jeu qui soit cohérent avec le reste, il faut qu'il y ait certaines variables. Typiquement, qu'on ait un certain nombre de données qu'on soit au niveau de la santé, au niveau aussi du jeu. Puisque l'idée, c'est qu'on ait aussi une sorte de jeu centralisé. Justement, tu parles d'un jeu centralisé, ça serait quoi essentiellement? Ça serait une application qui contiendrait plusieurs jeux? Voilà, c'est ça. C'est une application, quand tu ouvres ton application, tu aurais par exemple, là, je ne sais pas, on est en train de définir si ce sera un poumon ou un personnage ou autre. Mais en fait, on aurait une espèce de personnage et ce personnage évoluerait un petit peu en fonction des données respiratoires qu'on reçoit des différents jeux. Donc en fait, il faut que les différents jeux nous donnent ces données-là pour nourrir justement ce personnage. Ce poumon. Voilà, ce poumon par exemple. Et oui, au niveau de la validation, donc on aurait sept fiches avec les données qu'il nous faut. Et puis je pense qu'on aurait aussi un petit peu des suggestions pour justement qu'il y ait une certaine diversité des deux personnes qui sont impliquées, qu'il y ait vraiment toujours un hôpital qui soit en partenariat, qu'il y ait aussi toujours des patients qui sont impliqués parce que souvent, on les oublie justement dans les initiatives collaboratives sans s'y les aider. Et puis après, ça serait de dire, voilà, il faut que le processus de validation se fasse par la collectivité et non par justement une personne qui va décider ça c'est bon, ça c'est pas bon. OK, très bien. Dans ce cas-là, tu bâtis des comités de prise de décision? Alors, je pense que ça, c'est quelque chose encore à définir, mais l'idée, c'est vraiment de... C'est comme dans notre projet, finalement, on n'a pas une structure qui est figée avec des gens qui ont des postes. On a vraiment des gens qui contribuent au fil de leur disponibilité, de leurs intérêts. Les gens qui contribuent plus, qui ont envie de s'impliquer plus pour faire des demandes de fonds, pour organiser un événement, peuvent le faire. Et jusqu'à maintenant, ce qui a été fait, c'est que les gens qui sont vraiment les plus actifs deviennent des contributeurs clés qui sont en fait le pôle central. Mais ça évolue finalement, c'est quelque chose d'assez dynamique. Donc, on est dans un modèle qui est un petit peu différent à la fois de l'entreprise, à la fois de l'OBNL, parce que justement, on a une structure qui est un petit peu moins figée, disons. OK. Sinon, on va parler des questions sérieuses, des questions techniques. Côté technologie, vous utilisez quoi actuellement? Parce que là, il faut que ça soit libre, il faut que ça soit multi-plateforme, il faut que ça tourne sur du matériel un peu plus modeste. Donc, quels ont été vos choix à date? Alors, malheureusement, là, on n'est pas encore très... On n'est pas dans les meilleures pratiques. OK. Pour le moment, on utilise Unity 3D. OK. Justement, parce qu'il offre quand même une certaine flexibilité et la possibilité d'exporter sur le web et sur mobile. Absolument. En sachant que c'est propriétaire, qu'on a quand même la possibilité de l'utiliser gratuitement. Mais je pense à moyen terme, ça serait éventuellement à revoir. Oui, absolument. Pour l'ASP Libre, j'imagine, ça n'est pas idéal actuellement. Après, tout ce qui est les codes sources, la documentation, là, aujourd'hui, ce n'est pas non plus idéal parce qu'on faisait principalement sur Google Docs. OK. Parce qu'on a un visual qui est rendu comme libre-office, on va dire. Donc, c'est assez facile pour les gens de s'y retrouver. mais là, on est en train de transférer ça sur GitLab. Donc, il y a un gestionnaire de codes sources qui, contrairement à GitHub, est libre. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce que GitLab permet à la fois de récolter les codes sources, d'avoir un versionning, des modifications, mais il a également un suivi de bugs qui est intégré. Il a des pages wiki qui sont intégrées. Donc là, on est en train de mettre justement la documentation des jeux sur chaque module de jeu. Donc, je pense que ça commence à être assez cohérent et puis à aller vers une philosophie qui nous convient aussi mieux. Non, mais absolument. Mais c'est une mission qui est un peu compliquée parce que là, il faut... C'est ça, une plateforme qui est multi-plateforme qui fait du web comme il faut, qui tourne décemment sur des configurations modestes. Et en plus, ça doit être libre. Voilà. J'essaie de penser rapidement moi de mon côté et à part faire le code source en binaire toi-même, bonne chance. Finalement, justement, bon, on a parlé de cette plateforme-là de distribution. Actuellement, c'en est où? Est-ce que tu préfères te concentrer sur les jeux de matériel avant et ensuite penser à comment tu vas? Fait qu'il y ait déjà ça de la distribution un petit peu plus tard ou c'est déjà bien avancé? Non, je dirais au niveau de distribution, je n'ai pas trop d'inquiétude parce qu'on va dire que si on prend une terminologie un peu, on va dire, conservatrice, on a des clients captifs si on veut. Oh oui. Dans le sens que, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont une maladie respiratoire qui doivent ou devraient faire des exercices pour garder leur santé et comme on est dans une approche ouverte, en fait, on arrive assez facilement justement à collaborer avec des cliniciens, avec des associations de patients. Donc là, on est en lien avec vivre avec la fibrosquistique, avec Fibrosquistique Québec, avec l'association pulmonaire. On a aussi peut-être une possible collaboration avec l'hôpital Sacré-Cœur. Donc il y a des gens qui commencent à s'intéresser un petit peu et puis je pense que ça peut être des très bons médias en fait pour distribuer les jeux à la fois pour les tester mais aussi pour avoir une communauté qui commence à se créer au niveau des patients. On est aussi en discussion avec Garde qui est une alliance en fait qui a été lancée il y a quelques années par l'Organisation Mondiale de la Santé pour tout ce qui est maladies respiratoires et eux sont aussi intéressés finalement à pouvoir distribuer. Eux sont plus intéressés par l'aspect matériel en fait mais à pouvoir le distribuer parce que justement ça permettrait de donner accès à des populations qui n'ont pas de matériel même dans les hôpitaux. C'est vraiment un appareil qui est considéré comme vraiment important et plusieurs pays n'en ont pas à disposition même au niveau justement médical donc l'OMS est intéressé à ce qu'on diffuse ça librement qu'ils puissent peut-être je ne sais pas accompagner des organisations dans différents pays à mettre ça en place mais je pense qu'on a des bons réseaux de distribution qui pourraient nous aider finalement alors que ce n'est pas forcément leur rôle habituel mais voilà c'est un petit peu l'avantage de travailler dans un mode libre et je pense dans un mode où l'innovation le but c'est qu'elle soit partagée et reprise et non qu'elle apporte un maximum d'argent à quelques personnes Très noble Bon, tantôt tu avais parlé de ton initiative tu disais la structure est assez fluide il y a des gens qui viennent il y a des gens qui sortent pour être honnête avec toi je suis un peu un maniaque que tu contrôles tu me parles de ça puis je commence à avoir des gouttes de soeur qui me coulent sur le côté du visage comment tu as trouvé ça à date cette expérience-là de coordination comment tu t'en tires à date y a-t-il des trucs que tu vois qui marchent des trucs qui marchent moins bien oui je pense ça a beaucoup évolué en fait au fil des trois ans on a la chance aussi justement d'avoir pu organiser deux Game Jam à Genève dans le cadre d'un événement qui s'appelle Lift qui a vraiment un focus sur l'innovation des technologies et puis lors de ces deux événements on a vraiment pu aussi travailler sur la stratégie parce qu'il y avait un ensemble de personnes qui nous aidaient qui nous coachaient et donc je pense la première année l'année passée on a vraiment dit voilà plutôt que de faire des jeux par nous-mêmes on va faire quelques jeux pour montrer comment ça marche et puis plutôt inviter les gens à créer leurs propres jeux donc en fait l'idée c'était de créer des jeux à plutôt créer un standard de jeux donc ça je pense c'était une grande évolution et puis là cette année on a plus aussi réfléchi à la structure c'est-à-dire notamment au niveau matériel si on veut pouvoir nous-mêmes distribuer des jeux même si d'autres peuvent les produire mais si on veut pouvoir pardon on distribue le matériel il faut qu'on ait une structure qui soit un petit peu plus rigide et plus développée donc on a ces questions qui viennent aussi pour dire voilà comment est-ce qu'on garde une certaine ouverture et vraiment une agilité mais en même temps on arrive à assurer un suivi justement si on a je ne sais pas un hôpital ou un collectif qui nous commande je ne sais pas sans prototype ou sans appareil voilà il faut quand même une infrastructure derrière qui nous permette de produire ça et pour le moment on n'a pas encore cette capacité-là en périphérie du domaine où est-ce que tu travailles actuellement est-ce qu'il y a des initiatives ou des projets qui te passionnent ou qui tu trouves très intéressants je dois dire que je suis pas mal occupé avec cette initiative tu ne regardes pas trop à l'extérieur actuellement non surtout que à côté de ça j'ai le projet de recherche justement qui me demande aussi d'écrire quelques articles et autres puis tu as du monde qui t'invite à des entrevues donc oui c'est ça c'est que là on commence à avoir aussi beaucoup de interviews et autres ce qui est bien mais non je dirais moi ce que je trouve assez exceptionnel c'est qu'on arrive quand même à impliquer beaucoup de gens dans ce projet là on commence à vraiment à chaque fois qu'on a un événement à avoir une trentaine de personnes donc on est vraiment content je pense que plus ça devient aussi un peu plus difficile à gérer et puis là au niveau des réalisations qu'on fait on commence à avoir vraiment des jeux qui sont vraiment bien pensés qui commencent à être vraiment présentables ça me fait penser à quelqu'un qui disait la semaine passée si vous ne présentez pas un jeu dont vous avez honte c'est que vous le présentez trop tard mais en même temps comme on est dans une démarche justement où les gens qu'on crée le jeu je pense que ça s'applique un petit peu moins et puis mais oui non je pense ce qui est vraiment beau c'est de voir qu'il y a un enthousiasme qui est soulevé qu'il y a un intérêt aussi qui se crée et puis que peut-être qu'au niveau général on a une attention un petit peu plus grande la population à tout ce qui est justement libre ce qui est les communs donc comment est-ce qu'on peut collaborer sans forcément devoir se battre contre l'autre et plutôt mettre ensemble notre intelligence puis arrêter de faire quelque chose qui soit utile à l'autre donc ça je pense c'est déjà pas mal non c'est très rassurant de savoir que ces idéaux-là attirent beaucoup de gens actuellement parce qu'il y a d'autres trucs dans le monde actuellement qui me déconcertent un peu sans s'engager sur la politique on va arrêter ça là d'accord à date c'est quoi les grandes leçons de l'aventure Brighton Games pour toi je pense qu'au départ de l'initiative ce qui me tenait vraiment le plus à coeur c'était vraiment que ça soit libre et réutilisable ça m'a pris pas mal d'énergie justement pour essayer de partager cette vision parce qu'on n'est pas justement dans un contexte où forcément c'est quelque chose de commun non considérant que bon la majorité de développement c'est très commercial voilà et puis c'est vrai qu'il y a plein de couches en fait différentes au niveau du projet donc c'est assez complexe mais en même temps là je pense qu'on a des gens qui commencent à s'impliquer vraiment super sérieusement qui restent là en fait sur la durée qui viennent à plusieurs événements qui s'approprient aussi le processus donc je dirais que la leçon c'est vraiment de voir que voilà si on a quelque chose à quoi on croit qui nous semble juste ben finalement on arrive aussi à la mettre en place à fédérer des gens et puis à réaliser des projets qui finalement au départ n'auraient pas été imaginés peut-être je pense que c'est un projet qui a vraiment évolué où il n'y avait pas du tout cette vision au départ mais finalement en impliquant les gens en étant dans une logique constructive ben ça a permis de développer une structure et puis d'arriver où on est et donc on a des belles des belles possibilités pour la suite donc non donc c'est ça c'est vraiment je pense j'avais lu ça à quelque part d'autre mais c'est de dire commencer avec une vision forte mais après ça tout le reste doit être très ajustable très maniable et très belle leçon disons qu'il y a des gens qui t'écoutent actuellement qui se sentent vraiment attirés par la mission où est-ce qu'ils peuvent aller pour avoir plus d'informations et s'engager alors je dirais que je pense que notre site web est l'outil principal donc le site c'est www.breathinggames.net après on a aussi un espace sur Twitter Facebook et Instagram qui est Breathing Games simplement centré d'union et puis pour le code source donc on a gitlab.com slash Breathing Games et voilà donc je dirais que les prochains événements on va faire quelques Game Jam encore à Montréal probablement à l'Université Concordia cette année et puis on va faire aussi une série de trois conférences sur Innovating to Save Lives donc sur l'idée d'innovation d'un propriétaire je pense que c'est super intéressant parce qu'on va avoir des gens comme Didier Pitet qui est la personne qui a créé le produit qu'on utilise en fait pour se laver les mains avec de l'alcool qu'on trouve un peu partout le purée qu'on appelle ici je ne sais pas s'il y a d'autres noms je ne sais pas comment ça s'appelle mais voilà on le trouve dans tous les hôpitaux et autres et en fait c'est une solution super simple qu'il n'a pas mis sous brevet ce qui aurait pu lui rapporter quelques millions sûrement et donc ça permet de sauver énormément de vies parce que justement on a des conditions parfois qui sont critiques au niveau de la santé de l'hygiène des mains surtout quand il s'agit d'opérations dans des pays qui n'ont pas des standards d'hygiène super élevés donc voilà on aura lui on aura Richard Stallman qui est le fondateur du mouvement libre en tout cas un des piliers voilà et puis on aura Madeleine Logerie qui est une spécialiste sur tout ce qui est collaboration plutôt dans le domaine organisationnel et on prévoit de faire ces conférences normalement entre septembre et novembre probablement à l'Université Concordia peut-être au CHU Saint-Justine on est un petit peu en train d'organiser ça donc oui je pense qu'une bonne chose c'est de pouvoir nous suivre sur breathinggames.net et puis on fournira l'information au fur et à mesure très bien puis je fais la promesse solennelle aujourd'hui dès que je vois une mention de ces événements-là je vais les partager du côté de les jeux sont faits ok excellent merci beaucoup ça me fait un plaisir et c'est à mon tour de te remercier un gros merci pour toi pour l'entrevue c'était très intéressant tu as ouvert je pense des horizons nouveaux au niveau de nos auditeurs puis je trouve ça important puis un gros merci justement d'avoir fait l'effort d'expliquer ça merci à toi donc oui nous voilà déjà rendus à la conclusion d'abord j'aimerais prendre un petit moment pour parler de notre maison c'est à dire multijoueur.ca donc ça le rappellera multijoueur c'est un site de nouvelles d'éditoriaux et bien sûr de critiques de jeux qu'est-ce qui est particulièrement intéressant de multijoueur c'est qu'il projette un regard de qualité en français sur la scène québécoise donc si vous êtes québécois ou québécoise bien vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe dans votre cours et si vous êtes un fan de jeux européens vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe au Québec une scène qui est quand même très intéressante à l'échelle de la francophonie sinon si vous avez apprécié cet épisode-là les jeux sont faits vous pouvez aussi nous rendre quelques services donc d'abord si vous n'êtes pas déjà abonné les jeux sont faits vous pouvez le faire soit sur iTunes soit sur YouTube sinon aussi on a supporté très récemment Google Play Music donc allez chercher une partie une section en fait de ce service-là qui contient des podcasts donc bien évidemment on se trouve là-dessus si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice de réseaux sociaux vous pouvez bien évidemment nous trouver sur Facebook et Twitter donc sur Facebook allez au facebook.com barre oblique SGSF FM et pour ce qui est de Twitter cherchez l'identifiant SGSF FM à quoi pouvez-vous vous attendre en termes de contenu c'est assez simple on annonce bien évidemment nos nouveaux épisodes mais aussi de temps en temps vers les enregistrements on vous suggère d'envoyer des questions des commentaires des suggestions de nouvelles donc bien sûr on considère ça et normalement on intègre ça à notre contenu donc finalement dernière technique et c'est de la vieille école faites tout simplement du bouche à oreille à propos de nous donc si vous avez des amis de la famille qui aiment les jeux vidéo n'hésitez pas à parler de notre balado diffusion donc d'abord c'est sûr ça va passer le mot à propos de nous mais vu que ça vient de vous une personne digne de confiance ça risque d'être d'autant plus efficace donc si vous avez déjà fait tout ça on vous remercie beaucoup on l'apprécie beaucoup et si vous comptez le faire on vous remercie beaucoup mais cette fois-ci à l'avance j'aimerais finalement y aller avec les remerciements donc d'abord évidemment un gros merci à Fabio Bally il a pris du temps il a pris la peine de décortiquer justement son univers c'était très intéressant donc merci à toi Fabio j'aimerais aussi remercier bien évidemment Étienne Jamin pour l'aspect musical de cet épisode et Phil Tremblay pour tout son travail de graphiste pour les jeux sont faits finalement merci aussi à vous pour votre temps pour votre attention je suis honoré de la chose et c'est ce qui m'encourage pour être honnête à continuer le prochain épisode bien évidemment ça va être un épisode d'actualité donc préparez-vous encore une fois sur les médias sociaux on va annoncer les nouvelles qu'on va toucher mais encore une fois si vous avez des propositions n'hésitez pas à nous les envoyer sur ce on se dit à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada